Donc exercice 4.1 Donc son objectif c'est la modification des composantes du mur Donc on me demande d'ouvrir le fichier indiqué, donc je l'ai ouvert Question numéro 2, ouvrez la vue de plan d'étage 01 en Trill Level Donc je vais aller dans plan d'étage 01 en Trill Level Et créer un nouveau type de mur à partir du type de mur Extérieur Brick on Metal Stud Que vous nommerez Extérieur Insulation on Masonry Et en respectant les indications ci-dessous Ok, donc je vais aller chercher le mur Extérieur Brick on Metal Stud Donc je viens ici, mur Donc il me sort ici mur rideau, je vais dire non, écoute J'ai besoin de partir à partir du mur Extérieur Brick on Metal Stud Donc c'est à partir de ce type de mur que je vais créer le mien Donc je vais faire modifier, il mouvre cette fenêtre là Je fais dupliquer et je donne le nom comme demande Donc ça c'est à Extérieur Insulation on Masonry Je fais OK Donc je viens de créer un nouveau type de mur Que je vais lui donner les caractéristiques telles que montré dans la figure Donc je rentre dans Modifier la Structure Donc Structure, Modifier Et je regarde Donc j'ai ici Finition 1, c'est Masonry Brick Donc là on me dit c'est Insulation Thermal Barrière Donc juste à changer de matériau Mais avant de changer de matériau on me dit l'épaisseur il est de 100 OK et je vais changer de matériau Donc je clique sur le 3 points qui est ici pour aller chercher les matériaux Donc il va nous ouvrir la fenêtre des matériaux Et on me demande d'utiliser dans la liste Insulation Thermal Barrière External Wall OK on a grandi un petit peu Insulation External Wall Insulation C'est lui OK je fais OK Donc il vient d'appliquer ce matériau pour lui Donc là je n'ai pas d'isolation Donc j'attrape cette couche d'isolation Je la supprime J'ai une couche Membrane Oui Mais c'est de Air Barrier Air Infiltration Barrière OK c'est le même, c'est parfait Et ici je n'ai pas de doublage Donc je supprime le doublage Donc entre les limites des couches principales Donc j'ai ici la structure OK donc on me dit ici Ce sera Masonry Concrete Block au lieu de Metal Stud Donc je clique ici Et je vais aller chercher Masonry OK donc la liste des matériaux que vous voyez ici C'est les matériaux qui sont actuellement chargés dans le projet OK donc si j'ai des matériaux qui ne sont pas dans le projet Je peux toujours venir ici chercher la liste des matériaux en général Et j'attrape le matériau qui m'intéresse et je l'envoie OK ajouter dans le document Il vient le rajouter dans la liste ici Donc Masonry Concrete Donc je peux venir aussi ici Taper les premières lettres Masonry OK Donc regardez Il me sort ici la liste Tout ce qui est en relation avec Masonry Concrete Block Concrete Block C'est lui Je fais OK Donc après j'ai aussi une couche membrane ici Donc au passage les couches membrane n'ont pas d'épaisseur Très important Donc couche membrane Vapeur Moisture Barrier Vapeur Retardateur Et en numéro 7 J'ai finition de type 2 C'est du Plasterboard Plasterboard C'est une épaisseur 13 mm OK Donc j'ai oublié ici de modifier L'épaisseur du porteur Donc il est à 190 OK Et je regarde Donc j'ai 100 0 190 13 Les matériaux Insulation External Wall C'est correct Air Infiltration Concrete Block Moisture Barrier Plasterboard OK Donc je peux cliquer ici Regardez J'ai ici aperçu OK Et là j'ai un aperçu De différentes couches Donc quand je clique par exemple Je veux voir le porteur OK Donc je vous regarde ça En vue d'élévation En vue de coupe pardon OK Et il me montre la constitution du mur Donc voici le porteur Voici la finition Intérieure Donc on voit ici Côté intérieur Côté extérieur Donc ça montre Les couches Du côté extérieur Vers le côté intérieur Donc ça veut dire que lui C'est la finition Extérieure Couches membrane On ne la voit pas Elle est fine Porteur Couches membrane Et finition Donc dans l'exercice On me donne aussi Les options des matériaux Donc on me dit Pour la finition 1 Celui-là OK Donc le motif de remplissage Sera du sable Donc je vais aller voir Le matériau OK Donc je regarde ici Le graphisme Et j'ai le motif de surface Motif de coupe Donc en vue de coupe C'est ça que je veux voir Moi je veux voir Motif de remplissage Donc ce sera motif de surface Le motif J'ai juste à cliquer dessus Il move la fenêtre Je décide de choisir Un type de motif Donc on me demande Ça sera du sable Sand S-A-N-D OK Voici le motif OK Que je veux appliquer Pour les motifs de surface Et l'embrage Utiliser l'apparence de rendu Donc on va utiliser L'apparence du rendu Pour l'embrage Je fais OK Et pour le porteur Ossature On me demande L'embrage Utiliser l'apparence du rendu Donc je viens ici OK Utiliser l'apparence du rendu Je fais OK Donc la question est Quelle est l'épaisseur De ce nouveau mur Donc je regarde ici Regardez l'épaisseur totale 303 mm Donc c'est le total De chacune de ces couches là OK OK Donc je viens de créer Ce mur Extérieur Insulation on masonry Donc j'ai juste à cliquer Sur modifier Parce que je ne veux pas Le poser maintenant Question numéro 3 Effectuer un zoom avant Sur l'aile courte Du bâtiment Donc l'aile courte Du bâtiment Et modifier le type Des murs extérieurs Supérieurs Et droits Donc ce mur là Supérieurs Et droits Par le mur créé A la question Précédente Donc j'attrape ce mur Control Et celui là OK Et je vais leur changer Leur type de mur Donc je vais utiliser Le dernier mur que j'ai créé Insulation on masonry Donc il va les modifier Regardez qu'est-ce qui va se passer Donc il me sort un message D'erreur Impossible à ignorer Il me dit Impossible de créer le menot De mur rideau Donc ceci n'est pas mur rideau Mais quelque part Il y a une connexion avec un mur rideau Je pense que c'est ici Il me dit que la partie Du quadrillage De mur rideau Sur lequel Il a été placé N'existe plus OK Donc ça concerne le quadrillage Je vais dire de supprimer cet élément Donc ça concerne le quadrillage Donc effectivement C'est là où ça se passe Donc le mur Il est plus large Plus épais Et Ça fait que ça rentre Dans le mur rideau Qui se trouve ici OK Donc il a supprimé le quadrillage Mais par contre Il va falloir venir ajuster Le menot qui est là Donc ajuster le niveau de détail Et à moyen Donc je viens ici Niveau de détail Moyen Ah Ça me permet de voir La constitution du mur extérieur Question numéro 4 Le message d'erreur Affiché après le changement De type de mur Est dû à quelle cause ? Ah On vient de l'expliquer OK Donc le fait que l'épaisseur du mur Est plus grande Donc il est rentré dans Le menot de ce mur rideau Qui est là Question numéro 5 Si vous avez bien répondu A la question précédente Vous avez remarqué Que le mur de droite A proximité du couloir Est rentré dans le mur rideau OK Donc effectivement On parle de cette zone là Donc question numéro 6 Alignez correctement Les éléments en cause Cliquez sur supprimer Les éléments Dans la boîte De dialogue d'erreur Donc ça parle de lui Je vais utiliser l'outil Alignement Donc alignement OK Donc j'ai ici La ligne de référence Ça sera La face intérieure du mur Et je lui dis Emmène moi Cette partie du mur De ce côté là Donc il me dit Impossible de créer Le menot de mur rideau La partie du quadrillage Ainsi de suite Donc le même message Je lui dis OK c'est pas grave Supprime moi Cet élément là OK Mais par contre C'est correct OK Donc c'est bien ajusté C'est parfait C'est impeccable Question numéro 7 Observez en vue 3D Le motif extérieur Du nouveau type de mur Donc j'ouvre une vue 3D OK Et je vais aller voir Donc on parlait de l'aile Droite du bâtiment Ah effectivement Regardez Donc j'avais mis Comme motif de surface Du sable OK Ben regardez On voit ici Le motif extérieur Voilà Pour les deux murs C'est parfait Donc question numéro 8 Enregistrez le fichier Le cas échéant Puis fermez-le Donc ce qui termine L'exercice 4.1